hey salut toi j'espère que tu vas bien bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui on est à toulon on va passer une journée ensemble alors avant de commencer cette vidéo pour si tu as envie de me faire plaisir n'hésite pas à liker partager commenter et puis en tout début de ce vlog tu verras je suis à torse nu donc si tu n'as pas envie de me voir tu zappes mais bon moi j'ai aucun problème avec mon corps voilà tout simplement donc si tu as peur d'avoir un gros tu zappes si tu n'as pas peur tu continues allez bon visionnage à tous salut bonsoir et bienvenue dans ce nouveau vlog alors aujourd'hui vous allez nous suivre dans une semaine fin du mois dans une journée avec nous en vacances à toulon à toulon alors on a eu cette chance vraiment qu'il fasse vraiment beau dès le matin il faisait déjà plus de 20 degrés comparé à la bourgogne donc je suis toujours très loyeux très content d'avoir ces contrastes de belles couleurs je prépare le petit déjeuner et en même temps je vous montre la maison car on est dans une petite maison alcoolie au propriétaire dans les hauteurs de toulon la piscine ne t'encontre pas ils nous y revient après donc nos déjeunants en général on s'est levé réveillé vers 9h tranquille et voilà le combat des tortues parce qu'en fait comment ça nous sommes arrivés la propriétaire nous a dit qu'il y avait des tortues en liberté dans le jardin donc voilà quoi j'ai préféré couper avec les chiens qui nous y fait c'était vraiment pas mal ensuite on avait prévu d'aller promener dans les hauteurs donc on s'est habillés nous nous sommes préparés et nous sommes partis visiter la région du castelais le castelais non loin du comment ça s'appelle du terrain Paul Ricard là où on fait des grosses voitures le parcours de automobile je sais plus et nous voici à castelais un très joli village médiéval super joli dans les hauteurs il y a beaucoup de bandes c'est très touristique vous avez vu c'est magnifique il y a beaucoup de petites boutiques des petits restaurants super joli je vous laisse aussi profiter des plans j'ai pu faire bougies sondeurs saisonnerie de Provence c'est très comment vous dire très Provence bien évidemment la boutique que j'aime médiévale mais bon c'était vraiment des jouets on pouvait apercevoir les rues les boutiques le monde les maisons ils sont magnifiques les couleurs ils survivent comme ça mais je sûr kiffe c'est super 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 joli hop voilà alors ça aussi on a ramené beaucoup de petites bricoles pour la famille pour nous voilà c'est moi comment vous dire on a passé au moins pratiquement toute la matinée là bas avant de revenir à la maison alors je connaissais pas sur le passage dans le chemin on a trouvé de quoi manger comme une fougasse et je connaissais j'aime pas celle ci sont vraiment archi bonnes alors faut savoir qu'en vacances on mange pas beaucoup ça pour nous deux il y en a largement assez voilà je mange ça comme ça vite fait bien fait après t'as tout le temps pour te reposer et regarde du fromage des oignons alors c'est moelleux la pâte n'est pas dure et c'est ce que j'aime je n'aime pas les pâtes croustillantes j'aime pas tout ce qui croustille et c'est vraiment très bon très 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 bon moi c'est d'aller dans des régions où est-ce qu'on découvre aussi des choses culinaires c'est ce que j'aime énormément aussi parce que comme vous le savez j'adore la bouffe après bon quand on est rentré on a mangé la piscine bien évidemment c'est pas tout de suite donc bon on se pose tranquille voilà il y a le coin télé c'est là aussi qui a fait aussi toutes nos affaires Steph qui fait signe derrière on se pose avant d'aller à la piscine parce qu'on avait le système de piscine partagé entre nous et les proprio super bâtisses que j'ai trouvé sur Amivac on n'a vraiment pas payé sur la semaine 480 euros donc voilà super jardin les gens très très gentils ils sont pas lourds ni rien franchement super cool et ben me voici à la piscine dans la piscine en réalité voilà tranquille ça faisait trois plus de trois mois que je n'avais pas mis les pieds dans une piscine parce que vous vous rendez compte alors que j'adore l'eau j'adore nager pour moi je m'estime bon nageur car j'ai toujours été à la piscine étant gamin avec l'école je me souviens CE2, CE1, CE1, CE2 j'ai toujours été à la piscine même avec mes parents donc on adore ça franchement hop là allez on fait le poirier tranquille hop voilà c'est rigolo voilà j'ai 35 ans mais quand je me vois là dans les images j'ai l'impression d'en avoir 5 bref pas grave et voilà c'est vraiment aspect vacances les 34 degrés de Toulon voilà et là j'ai fait la doublure de sauvé puis alors si il s'estime qu'il y aura un nouveau film je postule pour faire la doublure voilà caricature et je vous ai me moqué de moi même la peuf la preuve voilà c'était le petit instant rigolo et dit piscine dit clore et dit clore ben dit pas bon pour la Donc c'est le passage à la douche car au soir on sortait les vacances pour sortir voir du monde et faire des choses que tu ne fais pas chez toi. Donc on se prépare pour sortir. On fait la barbe, j'avais tout pris avec l'autre façon. Et puis après on a mangé, on a mangé à la maison. J'avais fait une petite salade de pâtes pour deux jours. Voilà, des saucisses, des pâtes, quelques boules de mozzarella. Et on est parti visiter Saint-Narrie-sur-Mer. Nous voici au marché nocturne qui commence pendant la période estivale de 19h30 à 1h30 du matin. Et quand je suis arrivé là-bas, sachant que c'est la première fois de ma vie que je suis en région PACA, j'avais l'impression de me voir à Miami. Avec tous ces palmiers, ces jolies choses. Franchement, je pense que ça doit être vraiment très 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 agréable à voir. Et surtout aussi à y vivre. Et c'était un marché nocturne sur tous les produits artisanal. Donc il n'y avait que les artisans qui étaient là. Je voulais me faire un autre portrait par cet homme, mais je n'ai pas été. Pourtant, il n'était pas cher. Et ça, c'est une vue magnifique sur le bord de Saint-Narrie. Sur mer, sur mer, sur mer. Vous avez vu le soleil ? Les bateaux, c'est trop joli. Et en plus, c'est du vent. Donc c'est sur ces dernières images, après on est rentrés, que je vais vous quitter. Je vous souhaite à tous une bonne nuit. Et on finit sur ce dernier bisou. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Bisous. Tchuss.